bonjour à tous alors comme prévu je vais réaliser au cours de cette semaine une vidéo par jour pour vous présenter un petit peu ma séance de trading au jour le jour à chaque fois j'en profiterai pour vous donner des petites astuces et des petits trucs personnels qui me permettent de trader en intraday et en scalping alors aujourd'hui ça a été clairement une journée scalping bien plus qu'intraday déjà parce que j'étais absent on va le voir au moment les plus importants mais également parce que j'ai passé nuit blanche hier pour travailler justement sur la formation que je vous prépare donc j'étais assez fatigué ce matin et j'ai préféré aller tranquillement faire du scalping dans le sens de la tendance avec un biais on va voir ça ensemble aujourd'hui quand je vous parle de biais voilà vous le voyez à l'écran j'ai créé plusieurs zones d'accord une zone verte ici rouge verte verte et des zones noires les zones noires je vais pouvoir les enlever encadré en jaune c'est celle où j'ai été absent malheureusement aux deux moments les plus critiques pour shorter ici un troisième top et le double bottom dans cette zone que j'ai manqué et que j'espérais j'en veux pour témoins quelqu'un à qui j'ai dit bon bah je vais acheter pour viser les je sais plus combien exactement mais voilà je cherchais des achats déjà vers ce niveau là malheureusement j'avais remarqué un canal une minute qui est un signal de continuation donc j'avais pas vraiment osé acheter ici parce que je savais qu'il y allait avoir en tout cas je pressentais ce petit cette petite baisse un peu fulgurante je m'y attendais un petit peu je voulais jouer un double bottom mais j'ai été absent à ce moment là donc je l'ai tout à fait manqué par contre il ya eu plusieurs phases intéressantes aujourd'hui alors là récemment j'ai fait quelques petits achats sans grand intérêt dans le sens de la tendance sur repli au début de la journée c'est très intéressant j'ai eu ce que j'appelle un cluster c'est à dire que sur toutes les unités de temps sur la base de mes indicateurs ici ça correspondait à un support malheureusement j'ai été absent les premières minutes je suis arrivé à 8h05 donc j'ai payé un peu tardivement j'ai payé un peu tardivement mais bon ça a donné quand même 16 points et demi puis après j'ai fait quelques petits scalp ensuite mais donc voilà on était vraiment ce matin dans le sens de la tendance de fond 15 minutes horaires et ici juste sur le bord de la mèche on est arrivé sur un cluster donc au niveau d'ishimoku point pivot bande de boulanger tout ce que vous voulez donc on avait vraiment un cluster ici c'était vraiment le point à acheter c'est pourquoi j'ai pas pu acheter là parce que j'étais absent mais c'est pourquoi juste après cinq minutes après et puis les minutes qui ont suivi j'ai réalisé des achats des achats des achats et seulement des achats dans cette zone verte vous le voyez je précise donc cette notion là il faut un biais quand vous scalper je pense en tout cas moi c'est ma méthode et quand vous intervenez en intraday tout simplement parce que sinon vous vous retrouvez à faire n'importe quoi dans tous les sens donc même quand vous faites de petits scalp même si là j'ai quand même pris 16 points et demi 17,4 10,2 donc c'est pas vraiment des scalps c'est pas vraiment du micro scalp mais même quand vous faites du scalping ayez toujours 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 un sens à travailler ici la même chose finalement je voulais expliquer tout à l'heure j'attendais un triple top je l'ai manqué mais par conséquent j'ai adopté du suivi de tendance en faisant quelques scalps à la baisse jusqu'à ce que j'identifie en une minute avec ishimoku un setup de retournement là j'ai commencé à refaire des achats comme je vous l'ai expliqué voilà je voulais essayer d'acheter de rechercher des achats pour moi la journée était haussière mais malheureusement voilà il y avait ce canal qui me gênait je sentais que ça allait partir à la baisse avant de repartir à la hausse je voulais soigner le timing mais j'ai malheureusement loupé cet épisode par conséquent j'ai commencé à reprendre le dax un peu plus haut dans cette zone verte ou là par contre j'ai bien été présent j'ai fait quelques scalps au total j'ai fait un peu plus de 30 trades je crois voilà une fois que je suis arrivé dans cette zone j'ai identifié un range d'accord avec une zone intermédiaire ici c'était une résistance et puis là c'est devenu un support et donc je n'ai pas arrêté de payer le support parce que un range dans le cadre d'une tendance haussière il ya de fortes probabilités que ça aille à la hausse donc tant qu'à faire autant se mettre dans le sens de la tendance quand on a un range et puis j'ai vu m'absenter à nouveau j'ai quitté le bureau pour rentrer chez moi du coup vers 17h30 ce qui faisait 18h30 heure bulgare et donc sur le chemin du bureau à chez moi j'ai manqué cet épisode là et donc la sortie du range qui aurait pu quand même donner quelques points en tout cas le bilan de la journée c'est très positif c'est à peu près plus de 90 points c'est je crois 120 points en comptant un petit trade sur le wti où je suis sorti enfin ouais en gain près de mon point d'entrée relativement près de mon point d'entrée j'ai un peu anticipé sur le wti bon j'ai anticipé une hausse j'ai été en perte assez longtemps donc j'ai préféré finalement sortir du wti avec peut-être 20 points bon j'ai dû faire 100 points sur le dax au total un peu plus de 100 points même parce que là vous voyez que c'est plutôt propre j'ai une perte j'ai une perte et croyez pas que je mets pas de stop quand même j'ai une perte ici de 4,4 points bon finalement j'aurais pu sortir break even en attendant un petit peu j'avais ishimoku en une minute qui était dessous qui soutenait le prix j'aurais pu attendre mais j'avais fait des gains et je voulais pas prendre de risques et laisser s'accroître une perte potentielle d'autant plus que j'avais déjà remarqué voyez ici je vais enlever cette zone verte qui signifiait simplement que j'avais travaillé avec un biais haussier d'autant plus donc que j'avais remarqué voilà j'ai voulu prendre ma perte absolument et ça c'est une grande difficulté avec le scalping j'ai voulu prendre ma perte absolument parce que j'avais déjà remarqué ce double top d'accord et j'ai attendais éventuellement qu'on revienne ensuite chercher ce niveau là malheureusement j'ai pas été présent en ce moment là donc tant pis mais c'est la raison pour laquelle j'ai pas du tout laissé courir cette perte et j'ai coupé à moins quatre points et demi alors que finalement ça a remonté un petit peu derrière relativement vite mais je ne regrette pas c'est en jouant de façon conservatrice en trading qu'on arrive à faire des gains mais surtout à préserver les gains que l'on réalise voilà donc bon j'ai passé nuit blanche la nuit dernière donc j'ai pas été présent tout le temps j'étais un peu fatigué j'ai pas vraiment fait d'intraday j'ai surtout fait du scalping parce que ça me stress moins et quand je suis fatigué c'est plutôt une bonne chose le pur scalping pour aller chercher juste quelques points je dirais pas jusqu'à dire que ça détend mais en tout cas il ya très peu de stress alors que quand on tient une position intraday pendant plusieurs heures il y en a beaucoup plus ça use beaucoup plus vu que j'avais déjà les nerfs un peu à vif j'ai préféré faire du pur scalping donc en engrangeant à peu près 100 points 110 points voyez j'ai fait des scalps un petit peu long en début de journée tout simplement parce que c'était vraiment des scalps disons respectant ma méthode à fond en fait en début de journée je vais chercher à faire des scalps un petit peu long vraiment conforme à ma méthode à 300% relativement conservateur pour engranger des points et une fois que j'ai engrangé des points ici j'avais déjà 55 points une fois que j'ai 555 points et bien je peux me permettre de faire des trades ensuite comme ici un peu plus agressif sur des réactions qui ont duré quelques pipes 1 2 3 pipe c'est ce que je vise ensuite et là j'accrois mon gain j'accrois mon avance et si je perds une partie de mes gains que j'ai en avance et bien je m'arrête tout simplement avant d'avoir d'être redescendu à mon objectif journalier l'objectif journalier c'est quelque chose dont je vous parlerai demain je pense à l'occasion de la vidéo de demain là on pourra voir mon résultat du coup de la journée suivante en tout cas voilà la leçon pour aujourd'hui c'est vraiment finalement ce qui m'a permis de gagner aujourd'hui c'est d'avoir suivi la tendance et d'avoir attendu un cluster de support pour rentrer mais vraiment le suivi de tendance sur un graphique horaire et 15 minutes ce que je vous dis c'est bateau mais si déjà tout le monde respectait ça je pense que ça serait pas mal en tout cas ça m'a bien servi ce matin puisque en fait sur un graphique horaire ce matin on voyait que excusez moi que la moyenne mobile 20 une heure était haussière ce matin d'accord vers ce niveau là la mm20 horaire était haussière et on avait une très belle tendance donnée par les moyennes mobiles 20 et 50 en 15 minutes donc cet ensemble de cet ensemble d'indications laissant penser à une tendance haussière plus le retour sur pas mal de support par rapport à mes indicateurs m'a permis d'acheter vraiment en toute confiance une fois dès que je suis en tout cas arrivé devant les écrans sachant que je me suis pas levé à cette heure là c'est simplement que je suis allé vaquer à d'autres occupations et que je suis arrivé un petit peu en retard devant mes écrans mais j'avais déjà de toute façon le plan en tête bien avant d'arriver devant les écrans je précise ça parce que il faut pas s'imaginer que le scalping même si on peut trader que la matinée ici j'aurais pu ne trader que la matinée mais même si on peut ne trader qu'une matinée en scalping une heure deux heures il ya quand même un temps préparatoire et bien sûr que j'arrive pas à 8h05 un peu en retard pour commencer mon trading voilà même si je suis arrivé à 8h05 un petit peu en retard j'avais bien entendu en tête le plan le sens à travailler et les niveaux intéressants dès l'ouverture voilà tout simplement pour cette première journée de cette semaine du coup où je vais partager mes trades intraday et en scalping j'espère que demain je vais pouvoir faire du trading un petit peu plus intraday un petit peu plus cool je vais voir ça parce que mine de rien ça prend de la concentration ça demande du temps etc etc donc à suivre demain si le résultat les résultats sont toujours au rendez vous et si j'arrive à faire un résultat de cet ordre là je vous dis à demain à très bientôt et très bonne soirée à vous ciao